Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Nous donnons un respect immense au peuple ukrainien, ses hommes et ses femmes, qui depuis 27 jours face à la brutale agression de la Russie se battent pour défendre leur terre, se battent pour défendre leur patrie et se battent aussi pour défendre les valeurs fondamentales qui sont les nôtres. Alors notre message au Conseil européen est simple, finalement, les accueillir dignement. Ces millions de réfugiés qui frappent à notre porte, le droit à l'éducation pour leurs enfants, le droit à l'aide sociale et le droit à un job digne pour leurs parents. Et au-delà des sanctions à contrôler ou à ajouter, effectivement, contre le régime de Vladimir Poutine, l'Union européenne doit appliquer la même méthode, dans le fond, que celle qui a bien fonctionné pour la gestion de la pandémie, je vais parler des achats groupés. Cette bonne idée espagnole présentée au Conseil du mois d'octobre, si je me souviens bien, et à laquelle j'ai fait référence à plusieurs reprises à cette tribune. Oui, également à un accord sur le plafonnement des prix de l'énergie en prévision de l'hiver prochain. C'est la seule manière d'aider les ménages européens à garder la tête hors de l'eau. En Europe, depuis janvier dernier, le prix du gaz a ni plus ni moins triplé. C'est intenable. Je conclue, Madame la Présidente. L'Europe doit être solidaire, donc, à la fois avec les Ukrainiens, qui paient le prix du sang, mais aussi avec tous ces foyers européens qui sont aujourd'hui au bord de la précarité. Je vous remercie. Merci. Merci.